Bon, là, ça fait 15 ans, un peu plus, que je n'ai pas fait de vélo et j'avais envie d'acheter un vélo. Ce petit vélo que vous voyez là, je l'ai acheté pour 400 euros. Donc, il y a un vélo qui est vendu chez Intersport qui est très fidèle en fait. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter ce vélo, c'est que je me suis renseigné énormément. Bien évidemment, comme vous qui vous regardez cette vidéo, je pense que vous vous renseignez. Donc, celui-ci, c'est le Nakamura Sumita 105. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de gammes Nakamura Sumita. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vélo parce que le vélo, je l'ai commandé. Initialement, je devais le récupérer chez Intersport et il y avait quelques soucis. Sous le modèle que je voulais initialement, donc c'était le 700 et là, je me suis dit, bon, pour 50 euros de plus, autant passer à la gamme au-dessus et j'en suis content. Bon là, les amis, on se retrouve après montage du vélo. Donc, il est là, il est tout monté, je suis content, il est tout beau. Franchement, ça m'a l'air d'être un vélo hyper quali. Donc, on se retrouve avec un vélo, je pense que c'est du milieu de gamme au vu du tarif auquel je l'ai eu. Un vélo de la marque Nakamura, la marque Intersport. Un vélo full aluminium qui pèse en totalité que 17 kilos. Des pneus de 27 pouces qui donnent un peu de style au vélo en entier. Donc, on a 9 vitesses sur ce vélo. On a un plateau. Le choix d'acheter un VTT simple, c'est personnel parce que moi, je trouve que c'est agréable. C'est quelque chose que je peux apporter n'importe où. Donc, si toutefois, je me dis, j'ai envie d'aller à la montagne avec, mais j'y vais, je ne me pose pas de questions. Je peux le rouler en ville comme à la montagne et c'est ça tout l'intérêt. Donc, j'ai rajouté 2-3 petits accessoires, donc ici, qui sont fournis avec, lorsque vous achetez, donc le feu arrière et la lampe avant. Lorsque vous achetez le vélo, il faut faire la pression. Et pour ça, je me suis acheté... Donc, il s'agit du Xiaomi Compresseur 2 ou je ne sais plus trop. C'est un Xiaomi, c'est un mini compresseur qui permet de gonfler les pneus de vélo ainsi que de voiture ou de moto. Ou peu importe, il y a plusieurs têtes, vous pouvez gonfler vos ballons avec. Au niveau de la pression des pneus, du coup, moi, je constate que sur le pneu, il y a une éducation de PSI. A l'aide de ce petit accessoire très pratique, vous n'avez rien à faire, il va prendre la pression du pneu. Donc, si toutefois, j'ai envie de vérifier ma pression du pneu, ça sert aussi. Si toutefois, je souhaite le gonfler, ça sert aussi. Et ça fait tout automatiquement. Franchement, c'est un bon accessoire pour ça. Donc, autre chose que j'ai acheté, parce que vu qu'il pleut et vu que je vois que tout le monde a ça, donc je me suis dit, il faut que j'en achète. Donc, ce sont des bavettes. Bavettes qui vont aller à l'avant, à l'arrière. Quand vous faites du vélo, en fait, c'est plutôt un garde-boue. Mais ça protège aussi de tout ce qui est projection lorsqu'il pleut à l'extérieur. Donc, voilà, ça sert à ça. Je vais le monter et puis je vais vous montrer à quoi le tout va ressembler. Donc, là, on se retrouve à la Défense. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est à Paris. J'ai essayé de trouver un petit endroit tranquille pour pouvoir parler du vélo, parce que là, je viens de l'utiliser. Et franchement, j'en suis satisfait. D'ailleurs, vous voyez, je le lève, il est hyper léger. Et ça, ce n'est pas négligeable pour les côtes. Au niveau du trajet, ça a été superbement agréable. Par contre, qu'au niveau des voitures, voilà, c'est un peu dangereux. Donc, prenez vos précautions quand vous faites du vélo, parce que là, voilà, je me suis fait deux, trois friures. Sur le trajet, ça a été nickel. Pas de défauts, rien. Avec la suspension qui est fournie avec. Donc, c'est une suspension walk-shocks. Donc, une suspension qui permet d'absorber les chocs de tout ce qui est enrochement, etc. J'ai ajouté en plus. Donc, vous avez pu le voir juste avant. Donc, c'est le garde-boue, garde-boue, donc à l'avant, à l'arrière. Le problème avec l'arrière, c'est ça. C'est que c'est juste une attache comme ça. Et le problème, c'est que ça se vole hyper rapidement, ce genre de choses, à utiliser uniquement lorsqu'on est sur de l'endroit où on va. À l'avant, c'est un peu plus sécure. Ouais, je n'ai pas dit, mais je me suis acheté un petit casque aussi. Donc là, celui-ci, je l'ai acheté quand même chez Decathlon, parce que je trouve que les casques de Decathlon sont dans meilleure qualité. Donc, le casque en question, c'est un casque à but. Autre chose d'intéressante, quand je suis venu jusqu'ici, au niveau des vitesses du vélo, c'est du plaisir parce qu'il y en a neuf au total. Et le passage est nickel, crème. Et franchement, ça change de ce que je pouvais avoir avant. Et franchement, j'en suis plutôt content. Donc, c'est un vélo qui va me servir plutôt pour aller au boulot, ainsi qu'au sport. Ce qui est intéressant avec le vélo, c'est l'histoire des freins à disque. Donc ça, à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher. Bon là, 300-400 euros, on va dire que ça reste dans le milieu de gamme. Et c'est quand même très agréable, même au niveau des freins hydrauliques juste ici. Franchement, ce vélo, il m'étonne parce qu'il est 100% fabriqué en France. Et franchement, c'est beau. Donc, c'est le Nakamura, je le répète, le 705. Donc, pas Aya Nakamura, mais Nakamura. Et pour 399 euros, on a vraiment quelque chose de qualité. Donc, celui-ci, c'est le modèle XL. Donc, pour ceux qui sont plus ou moins grands, donc moi, je me considère grand parce que je fais 1m89. Donc, pour ceux qui font moins 2m89, je suis navré. Je ne vous juge pas, c'est juste que voilà. Je pense que si vous faites un peu moins, il vous faudrait plus prendre la taille L. Et franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Franchement, c'est quand même pas mal ce que InterSport s'est fait. On parle beaucoup de Décathlon, mais InterSport derrière, là, ils sont en train de carburer. Et pour quelle raison, je le répète, j'ai pris celui-ci, ce vélo ? Parce qu'en fait, c'est un vélo qui existe depuis un moment. Donc, je parle de la catégorie parce que c'est le Summit 705. Enfin, celui qui est le plus primé, c'est le 700. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre la gamme dessus ? Et très clairement, ce n'est pas déconnant, le vélo, il est très, très bien. C'est un vélo que je vais pouvoir utiliser en ville comme à la montagne. Donc, hâte de tester ça à la montagne, je ne sais pas quand. Donc, le choix d'un vélo non électrique, parce que oui, c'est un vélo non électrique. Le problème avec les vélos électriques, c'est que ça tombe en panne. On ne peut pas le réparer forcément tout seul. Lorsque l'afficheur meurt, du coup, ça, c'est quelque chose que vous devez payer pour remplacer. Ou sinon, si vous savez le faire, vous pouvez le faire. Mais en général, ce n'est pas si simple. Alors que là, j'ai juste un vélo dit basique avec des composants dits basiques. Alors oui, il est un peu plus poussé parce que c'est un VTT. Mais ça n'empêche que ça reste un vélo milieu de gamme. Donc, au niveau des pièces, ce n'est pas si cher. Au niveau de l'entretien, ce n'est pas si cher. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bond que j'ai eu avec Ethersport qui me permet d'avoir une garantie sur deux ans. Garantie qui va me permettre d'avoir l'entretien du vélo chaque année. Donc, l'entretien primordial à faire, c'est au niveau du freinage. Donc, au niveau des freins hydrauliques. Parce que ce sont des freins hydrauliques, je le répète. Et c'est nécessaire que ce soit fait par un professionnel parce qu'il faut faire une purge suivie de remplissage de liquide de frein. Et voilà. Mais sinon, pour 19 euros l'année, on ne va pas pleurer pour ça. Tout en sachant que si toutefois j'ai une courvaison, je peux le ramener et puis il les rempasse pour moi directement. Donc voilà, je n'ai rien à dire à ce niveau. Donc voilà, je vais quand même faire deux, trois petits tours et je vais essayer de faire des plans différents histoire de mettre un peu de peps dans cette vidéo. Franchement, on est bien. Moi, je suis super bien là-dessus. Franchement, ça fonctionne très bien. Avec la suspension que je peux bloquer si je veux. Là, vous voyez. Et si je la bloque. Là, elle est bloquée. Et si je fais le même mouvement, voilà. C'est moins important. La fourche, elle est bloquée. La fourche, les suspensions. Franchement, je suis content. Je suis content. Ça me permet de me déplacer plus rapidement. C'est un peu ça l'objectif, c'est de se déplacer rapidement. Et franchement, ce n'est pas déconnant. Ce n'est vraiment pas déconnant. C'est plutôt satisfaisant. Les amis, là, je pense que je vais vous laisser. Je pense que je n'ai pas plus à dire de ce VTT. Ah là là, ça aurait été intéressant que je fasse plus de vidéos sur les vélos. Après, je ne suis pas expert. Donc, pour tous ceux qui ont des contacts, marques, etc. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse tester les vélos. Et puis, me faire mon propre avis. Tout simplement, un avis d'une personne qui n'en fait pas forcément souvent. Parce que sur les réseaux, on voit très souvent les personnes qui s'y connaissent. Et ceux qui ne s'y connaissent pas, pourquoi pas qu'ils puissent donner leur avis. Ils sont d'avoir un vrai avis ressenti. C'est-à-dire que, quand bien même, pour certaines personnes, un vélo comme ça, milieu de gamme, ce n'est pas forcément fou. Et pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Pour le tarif et puis pour le fait que ça soit fait en France. Donc, plutôt pas mal. Donc, voilà les gens, là, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et puis, on se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle vidéo. Avec le vélo, pourquoi pas. Allez, c'était Sahel. Allez.